Aujourd'hui, nous abordons une affaire qui fait trembler non seulement le monde médiatique, mais aussi la scène diplomatique entre l'Algérie et l'Espagne. L'enlèvement présumé du journaliste algérien Hichem Aboud. Ce nom est bien connu pour ses dénonciations féroces contre le régime militaire en Algérie. Après avoir disparu mystérieusement lors d'un voyage vers Barcelone, il a été retrouvé dans un état critique. Cette affaire soulève de nombreuses questions. Qui est derrière cet enlèvement et quelles en seront les conséquences? Restez avec nous pour tout savoir sur cette histoire incroyable. Hichem Aboud est un journaliste et écrivain algérien de 69 ans, exilé en France depuis plusieurs années. Il a bâti sa notoriété en dénonçant les abus du régime militaire algérien dans ses livres et à travers ses prises de parole publiques. Son œuvre la plus célèbre, « La mafia des généraux », est une attaque directe contre la corruption des hauts-gradés algériens. En raison de ses révélations, il est devenu une cible pour les autorités et fait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt émis par l'Algérie. Récemment, Aboud s'est rendu à Barcelone, où il a mystérieusement disparu. Ses proches n'ont plus eu de nouvelles de lui après qu'il ait atterri dans la ville. Ses téléphones sont restés injoignables, provoquant une inquiétude immédiate de sa famille et de ses amis. Son avocat, Moulaï Abdeljalil Dalil Essakali, a déclaré à la presse qu'il soupçonnait un enlèvement. Selon des déclarations faites à la presse espagnole, Hichem Aboud aurait été enlevé peu de temps après son arrivée à Barcelone. Cette hypothèse n'est pas surprenante, car ce n'est pas la première fois qu'il aurait été victime de tentatives d'enlèvement. L'avocat d'Aboud a pointé du doigt les commanditaires potentiels, la junte militaire algérienne qui cherche depuis des années à le réduire au silence à cause de ses critiques virulentes contre le régime. Ce qui rend cette affaire particulièrement inquiétante, c'est que, malgré la distance géographique, l'oppression du régime algérien semble s'étendre au-delà des frontières, visant même ses opposants en Europe. Ce n'est pas juste une tentative d'enlèvement, c'est un avertissement à tous ceux qui osent s'opposer à l'État algérien. Quelques jours après sa disparition, Hichem Aboud a été retrouvé par la Guardia civile, police espagnole, dans un État critique, victime de violences graves. Il aurait été malmené, frappé et laissé dans une situation alarmante. Cette agression, confirmée par Abdou Semar, un autre journaliste algérien en exil, soulève des questions sur la sécurité des opposants politiques algériens, même en Europe. Semar a déclaré que bien que Hichem Aboud soit vivant, son état de santé reste préoccupant. La police espagnole, après une enquête rapide, a déjà arrêté quatre suspects, présumés impliqués dans cette tentative d'enlèvement. Cependant, les détails de leur identité n'ont pas encore été révélés. Cette affaire pourrait exacerber les tensions diplomatiques entre l'Algérie et l'Espagne, déjà fragilisées depuis que Madrid a exprimé son soutien au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. L'implication d'individus proches du régime algérien, dans une tentative d'enlèvement sur le sol espagnol, pourrait être perçue comme une grave violation de la souveraineté du pays. Ce n'est pas seulement une affaire interne à l'Algérie, mais un enjeu qui touche désormais les relations internationales. Cette affaire est loin d'être terminée, et elle soulève des questions cruciales. Jusqu'où un régime peut-il aller pour faire taire ses opposants? Quelle sera la réponse de l'Espagne face à ce coup porté sur son sol? Ce qui est clair, c'est que la liberté de la presse et la sécurité des journalistes sont plus que jamais en danger. Pour soutenir la cause des journalistes en exil, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour rester informé des dernières actualités. La liberté de la presse est un droit fondamental qu'il faut défendre, où que nous soyons. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada